C'était super, d'avoir des petits soins, merci beaucoup. On avait aussi quelqu'un d'autre qui me posait la question, c'était quoi les prix pour moi ce soir? C'était une très bonne question, on avait les prix, en fait je peux vous les dire. On va aller checker ça de l'autre côté, on va vous donner ça dans quelques instants. En attendant, ça là, les autres qui s'installent, les containers vont peut-être faire le coup. Je n'ai jamais vu ça, c'est que là, on n'en compare plus d'autres comme c'est un peu même vu. Ah, c'est mieux, on installe ça, l'autre, on a dit que c'est mieux. C'est mon frère de mon frère, c'est à nous. Écoute, je pense qu'on a... il a dû voir tes commentaires et c'est dû. On va pas la peine que je réponde ça, c'est-à-dire. Et je pense qu'il faut bien spécifier le sac. Est-ce que tu peux te permettre un commentaire à faire un peu d'un commentaire avec Churchill? Oui. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'ai un excellent personnage pour rentrer la gemme sur la placer, pour faire des combos, donc pour augmenter le personnage de 100 personnes. Oui, c'est exactement comme que je disais, avec un paquet de combos pour amener une pression rapide à l'adversaire. Donc, tu sais, il ne tue pas, il n'a pas de grosse attaque, mais effectivement son force match. Même son up-boot, qui est assez dévastateur. Mais bien souvent, un joueur de Pokémon Trainer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donner les dégâts avec ce poids-là. Et une fois rendu assez haut, il va switcher avec soit Avisore, ou avec Charizard, tout dépendant de ses habitudes, pour aller donner des attaques qui se font mal. Donc, tu sais, on le voyait aller avec Charizard, que toutes ses attaques, effectivement, font mal. Mais surtout son back-up, c'est son couture qui fait beaucoup de dégâts. Et à Avisore, c'est tout ce qui est par rapport à l'exclusion de la part. Tu sais, on va back-up, on va parler de son back-up, son intérêt, son intérêt, son intérêt. Il y a beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils switchent à Charizard. Parce que Charizard est plus haut que toutes les autres. Donc, ça devient difficile à... Et voilà, la plateforme. J'ai fait le saut. Parce que j'ai entendu Izu faire un petit... Tu sais, un petit cri, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, c'est que la plateforme, au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que... Il y a cherché, il y a pas le faux, et il y a un trou trou dans le trou. C'est ça! Fait que c'est ce qu'il a fait retirer. C'est la joie du... de ce terrain avec les smartphones. Parce que même si on est en Hazard Off, ça ressemble beaucoup. Ouais. Autant qu'avec Hazard On... Je sais pas s'il y a une différence entre les autres. Je sais pas. Pour être honnête, j'ai aucune idée, là. On a tellement l'habitude de jouer avec Hazard Off, là. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Je sais même pas si j'ai vraiment déjà joué à Hazard On, sur Ultimate. À part quand on est en mode... En mode... Firmly? Ben non pas Firmly. Même en mode Firmly, on a dit qu'on jouait de même. Mais non, moi je parle de single player. Le classique mode. Le classique mode. Tout est personnel. Mais... On s'en rappelle plus, dans les débuts de Ultimate, que... Euh... On a vu le setup... Eh... De tout le moins. Avec les Hazard Off... Pour certains tableaux. Non. On s'en est vu. D'accord. Mais oui. Euh... Ultimate avait quand même commencé avec... Certains tableaux à Hazard Off. Je pense que ça pourrait être pertinent. C'était peut-être intéressant. Euh... Étrangement... Presque... Ça a été rapidement... Retiré. Comme... 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 Ça l'a... Ça a été très apprécié de... De... De te voir avec nous. Hipe considérant le SD. Effectivement. C'était... Malgré le SD involontaire. Ça a été un match assez... Euh... Asse serré. Donc là, j'ai maintenant avec vous pour... Les prix des... Euh... Des participants. Des participants. Le Top 8. Donc le Top 8 est assuré d'avoir... Euh... Un... Un... Un montant en argent. Donc euh... Le 7ème et le 8ème position. On récolte 15$. Ce qui est 5 de plus que le prix d'envue. Fait que déjà là... Tu te fais déjà un petit profit. Euh... Cinquième et 6ème position. 20$ chacun. Quatrième position. 25$. Troisième. 35$. Euh... Deuxième. 45$. Et le gagnant du tournoi repart avec la somme de 75$. Ce qui est quand même un très bon montant. En fait... Euh... Plus une vue, j'aime pas. Et que... Le montant que l'on gagne habituellement... Euh... Dans les tournois de mardi soir. Ça va dépendre là... Du nombre de personnes. Mais... Si... Admettons que je vais faire un calcul exact. Admettons qu'on va dire que dans nos... Dans nos soirées, on a... Euh... 20 personnes. Je vais chercher l'application. Ouais. Ça fait ça. Ça fait 2.5 fois même. Ouais. 2 fois... Ça fait 50. Non. Non. Ça suffit la calculatrice humaine là? Non. Je refuse. Ok. C'est correct. Pour... Pour atteindre... Pour atteindre le... Le montant exact dans... Dans un weekly. Euh... Par rapport aux participants de ce soir. Ça fait 30 joueurs. Ça fait 30 joueurs à... Une soirée. Ouais. Qui pourraient arriver, tu sais. Je veux dire. À force d'avoir des... Du monde qui me connaissent. Et qui décident de pouvoir... Partisper à... À... À des tournois. C'est des choses qui... Ça fait qu'on en donnait un tournoi. Elle devait se rendre pratiquement... À 30. Là. Je crois qu'on... Le maximum de tournois. C'était 31. Effectivement. 32. Là. Je pense que j'en ai dit. Dans une soirée. Dans un autre soir. Les premiers tournois qu'on a fait. Quand on a recommencé où? Quand on a recommencé. Notre premier tournoi était à 26 joueurs. Ah. On n'était pas là. On n'était pas là. Effectivement. Ah. À force de faire des tournois. Oui. Oui. Ça fait l'habitude de vous déjà. Est-ce que c'est spécial? Effectivement. C'est tout pour ça. C'est ce qu'on a de nos joueurs. Est-ce que c'est plaisant pour les participants? Parce que même évidemment. Comme nous-là. En tant qu'on est animateur. On peut même partir aussi. À un petit tournoi du monde dit. Mais évidemment. Il y a d'autres choses pour venir. À un moment donné. On va restaurer. Peut-être des soirées à Pokémon. On a déjà d'autres types de fighting games. Peut-être un nutshell. Que je peux réussir à faire entrer. Pour en 2022. C'est ce qu'on va voir. Mais notre but. C'est de se passer. On va faire plusieurs... Je m'interromps un peu. Mais... Je le vois Izu en train de prendre l'avantage. Non? Oui. Effectivement. Il est en train de prendre l'avantage. Je le sens... Je le sens en forme. Ce soir. Notre cher Izu. Parce que je reconnais bien. Il y a le mode de jeu à saluer. On voit qu'il est toujours aussi en confiance. Dans son jeu. Mais... Izu met beaucoup de pression ce soir. Puis... Ça paraît. Ça paraît pour... Contre... Tous ses adversaires. Là. C'est quelque chose qui... Fait mal. Est-ce que Izu seront précaires de l'emporter. Pour s'en venir directement en finale. Ou devra passer par... La ronde de déperdant. Dans le loser bracket. En finale des losers. On verra. Mais là nous sommes qu'au deuxième match seulement. Par contre le deuxième match est sous bord de se terminer. Déjà 124% pour I-Reserve. Quoique... On s'entend que... Chalum a encore une chance. Le match est encore terminé. Oups! Non! Il l'a changé juste à temps. Oh mon dieu! Il s'est réussi à se rendre à Charles Reserve juste à temps. Pour être sûr d'éviter la défaite. C'est excellent. Puis là il met beaucoup de pression au niveau de la flamme. Il a vu venir le side-geek de Salco pour pouvoir venir. Non! Oh non! Non! Oh! Le side-bee! Oh mon dieu! Oh! Mais malgré l'attaque de Uzi, le side-bee a du super armor. Et ce qui a fait que l'attaque s'est quand même allée. Elle a pu se compléter sur Falco. Et ce qui a permis de pouvoir remporter la victoire. Mais en même temps, la rage a eu beaucoup d'importance dans cette attaque-là. Oui! Oui! Elle est peut-être la droite. Le side-bee, quand les autres, c'est qu'il rentre certainement... Ça fait mal, mais par contre, c'est sûr qu'il y a certains désavantages parce qu'on a 10% de dégâts à chaque coup. Ou plus ou moins, tu sais, des alentours de 10%. OK! Par contre, pour la puissante du coup, sans juste le ranger, ça vaut la tienne amplement. Oui, ça vaut 10%, un peu comme le B standard à Aroid, Chrome et Hype. Et c'est sûr qu'ils sont plus longs à faire pour se rendre à 10%, mais ça fait mal. En même temps, on va s'entendre aussi. Souvent, les joueurs de FAC1Trader vont sortir Charizard quand ils commencent à tomber en haut pourcentage. Premièrement, il faut profiter du pot à Charizard. Il dit tantôt que c'est excellent. Je l'ai fait. C'est important de souligner que parce que le pourcentage est déjà élevé, un petit 10% supplémentaire, faire un moins. Effectivement. Puis, en plus de tout Charizard, il y a quand même une belle attaque qui lui fait du Super Horror. Parce que son B, en plus bas, il est passé au travers d'une attaque à Falco. Son Side B, un petit Super Horror également. Là, effectivement, cette attaque-là a été retirée, mais le temps de Smash 4, puis Brawl, qui avait son Rock Smash, qui sortait une pierre, puis l'étruisait avec sa tête. C'était aussi une attaque du Super Horror. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut réussir à faire en moment de délégance avec les Charizard. Jay, j'aimerais même faire des commentaires, mais il est à Gatineau tout à l'heure. Il est à quoi? Il est à Gatineau. Il est à Gatineau. Ah, notre chère Jay nous écoute de Gatineau. Merci beaucoup de ta présence, Jérémy. Il faudrait voir... Ah non, un petit peu! Jay! Jay! Jérôme, excusez par moi! Oh, oh, hey, hey! Un peu, là! Je veux se tromper! Ben, c'est sûr que Jérôme, il est à... Je sais, brother Jay, je veux-tu se tromper, mais c'est parce qu'il a juste du Jay. Hey, ne pleure pas! Ne pleure pas, mon ami! Ne pleure pas, petite fille! Même si les gens sont méchants! Ouais, c'était pas long terme, ça! Et... oh! Une mort assez... Une mort assez rapide! Ouais, c'est en train de reprendre davantage dans ce match, mais une mort assez... assez rapide par rapport au opé dans les autres. Même pas de petits éclairs où je vois, mais... Même pas de petits éclairs! Je sens la déception dans ta voix. Non, mais j'aime ça quand ils restent éclairs! C'est punk! C'est clair! C'est bon, des éclairs! C'est un bon dessin, là! C'est clair! C'est clair! C'est clair! Vais-tu le faire? Non, du tout, hein! Il y a juste le tapisserie de 3 Monsieur Puffes au caramel! Un après l'autre! Un après l'autre, effectivement! J'ai l'impression d'avoir mangé de l'air, mais... C'est tellement bon! C'est quasiment ça, tu! Allez! Et une deuxième idée de retirer! As-tu remarqué que les zoos à chaque fois qu'ils tuent un adversaire? Au lieu de faire, soit, un tonne... Il y a juste le... Il y a un petit drop, là, avec... T'sais, tu fais juste avec le stick descendre à tableau! T'as répédié! Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le petit dash, là! Tch-tch-tch-tch-tch! Ah oui! On pratique le timing! Ouais! Soit ça, ben, il est juste à gasser! Soit il est à gasser! Mais on l'aime de même, là, tes joues! Soit que t'as le plancher, ben! Ils pètent! Ils jouent l'entrée maintenant! Ha! 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 Pas tout le temps! Il taquine un peu, là, il est bien smart, là! Là, 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 il faut continuer avec Jay, là, si on le trompe pas! Non, non! On le trompe, là, ça va jouer! Je me demande s'il n'y aurait pas le moyen de... de t'installer, là, avec du stick, pour... de setup le commentaire! Parce qu'on s'entend que... On peut pas faire... On peut pas faire des commentaires au travers du tri parce qu'il y a un décalage qui empêcherait d'avoir le timing, mais... Ah! Ça, c'est très simple! Le buffer... Air Dodge! Le... Sans l'accent, oui! Ouais! C'est un petit déchets renommé! Euh... Est-ce que ça, justement, tu pourrais m'arranger pour... faire passer la caméra au travers du record? Normalement, le décalage est beaucoup moins, là! Peut-être que ça pourrait se faire? Je comprends pas, je te suis pas! Ha! C'était une moindre truc! Euh... Pas pour tout ça! Pas pour tout ça! Mais... Je vais checker ça, peut-être, pour la prochaine fois! Mais... Parce que... Mon ordinateur, il a cette affaire pour que je puisse facilement passer l'image d'OBS sur Discord. OK! Fait que... Je veux faire un tri au travers du Discord. Fait que t'aurais Twitch et Discord en même temps? T'aurais Twitch et Discord en même temps! Mon ordinateur l'envoie amplement! Par contre, euh... Téléchargement sur consulment peut-être moins! Oui! Mais, euh... Sinon, euh... Ça reste quand même que... Comme je disais, le décalage est beaucoup moins à travers du Discord. Parce que... Euh... Le stream, au travers de Twitch, évidemment, On envoie l'image sur Twitch. Les serveurs de Twitch font le traitement pour la vidéo au besoin. Et ensuite, vous renvoie l'image sur vos ordinateurs. Euh... Ça inclut forcément un décalage sur le moment. Tandis que Discord, lui, c'est peer-to-peer. Mon ordinateur en bonne image à ton ordinateur jaune. Hum... Ok. Y'a-t-il beaucoup de monde qui utilise Discord pour regarder des streams? Pas... Pas faire des streams, non. Pas ce que je sache. Par contre, si on faisait un tas de commentaires avec BrotherJ, pis le casino, Y'aurait moyen de faire de quoi? Transférer la vidéo au cadre de Discord, une image... Ok, pour entendre BrotherJ parler? Ah! Bon! Fais-tu nous dis ça depuis le début? Ah! Ah! C'est parce que tu dis commentaire, pas commentateur! C'est commentaire, pas commentaire. C'est commentaire, c'est commentaire. C'est commentaire. C'est les commentaires ou être commentateur? C'est quoi la différence? Y'en a une grosse différence. Parce que les commentaires, on en est plein. Y'a des commentaires, y'a des textes qui... Y'a des commentaires, c'est pas ça depuis... On se voit dans le chat. C'est pas la même chose dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour un informaticien, j'me sent pas à être en mystifié à soi. Ben écoutons! Y'a pas dans son domaine? Non, j'suis pas dans mon domaine là-dessus. On va revenir sur le match, ou ça? Tu peux plus sur mon domaine? Ouais, la quatrième match qui est en cours. Oui, le match. Légèrement. Écoute, là, on commente tout en quelque part, là, un moment donné, on est pas comme les habitués qui font quand même les « Dream Mac » ou toutes les patentes et les sports qu'il y a dans le monde. Là, on a juste deux petits tétains qui fait s'en quoi. Des petits tétains en habitudes? J'écoute! Ah oui, comme quand tu fais ta ferme des tétains. Oui, mais... Tu as des deux autres? Non, j'ai pas encore été voir ta ferme de tétains. Oui, c'est tout à fait. C'est plus heureux. On t'entend, des « Dream » en dehors des deux mois d'off-mâche, c'est beaucoup de joueurs avec ma gang. Oui. Des dangers? Pas de petites tétains. Non, c'est ça. Pas de temps. Il manque de temps. Je fais mal des affaires. Tu sais, il y a des choses à faire pour ce petit OBM-là, qui pourrait devenir... Là, fait qu'on retrouve pas mal la même égalité entre les deux joueurs. Ça se trouve assez sérieux, que par contre... J'allais dire, le Falco, qui a de misère, apparemment, en revenant sur le terrain. Effectivement, il y a un petit peu plus de pression sur... Ah! Ah! Il y a un petit peu plus de pression sur le kill. Il y a un petit peu plus de pression sur le kill. Oui, mais après ça, il y a un beau petit échange entre les deux joueurs. Un petit échange de... Salut, Mishé! Oui, il y a quelque chose à faire de pression pour l'entendre. Bien, fini le match. Fini! Comme une petite erreur de faire des zoos pour qu'elle fasse son hobby trop tard. Hum! Malheureusement. Toutes les choses qui arrivent. Donc, c'est terminé dans la winner's final pour nos 12 joueurs. 3 à 1 pour Saloum. Donc, Saloum, ça va directement avant le final. Les zoos devra passer par la finale des losers avant de revenir. Donc, le prochain match... Excuse-moi, j'étais en train de tenir un ato juste là. Ben oui, t'as fait un dé-zoom. Pour le prochain match qui va être une dimension spéciale, Six-Sellot contre Rosas sur le stream. Là, t'as peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Les croyants, les croyants, les croyants sont des croyants. Après ben, j'étais dans une belle vidéo. Bien, on est tombé en ai dé-d'un.